Ça m'est arrivé, j'étais à l'époque à Fresnes, dans une grande cité, et puis il y a quelqu'un qui vient me voir et qui dit « Tu ne veux pas me donner ? » C'était en France, tu n'as pas un franc à me donner. Je lui ai dit « Qu'est-ce que tu vas en faire ? Tu vas l'utiliser mieux que moi ? » « Ouais, c'est pour téléphoner. » Je lui ai dit « Attends, tu viens chez moi, je te passe le téléphone, je n'ai pas d'argent sur moi. » « Mais si tu as de l'argent, tout le monde a de l'argent, moi je n'en ai pas, passe-moi non plus un franc, mais c'est si important. » Il dit « Ouais, je vais me suicider, il faut que je prévene mes parents. » Je lui ai dit « Mais si tu as besoin de les prévenir, tu le fais, c'est bon, c'est en ménage. » Comme ça. Et il me dévisageait, il me dit « À mon avis, je vais te dire une chose, va chez tes parents, va leur demander un franc, explique-leur pourquoi tu as besoin d'un franc. À mon avis, là, tu seras dans le loin. » Et donc, il était assez interloqué. Je lui ai dit « Tiens, viens, on va discuter de ces bêtises-là. » On s'est assis sur une pente RU, pratiquement on a discuté 4 heures d'affilée, il est reparti, c'est comme s'il n'avait jamais eu envie d'un suicide. C'est-à-dire, ce que je disais dans cet exposé-là, je l'avais remis en place en disant « Qu'est-ce que tu fais de ta vie ? Tu ne fais rien. » Tu ne sers à rien. C'est normal que tu as envie de te suicider. Comme ça, ça tombe. Donc, ce n'est pas de cadeau. C'est normal. Et qu'est-ce que tu vas produire de ta vie ? Tes parents t'ont fait et tu leur donnes ça comme... Tu n'as pas honte, non ? Etc. Bon. Simplement, c'est pour dire que ça sert à cela aussi, cette philosophie, à retaper les indigents qui, comme je le montre, culturellement, n'ont strictement rien. Ils ne savent rien de l'existence. Ils n'ont pas d'expérience. On la leur mange et on y substitue un enseignement creux, vide, morcelé, indigeste, etc. C'est pourquoi les choses sont difficiles. Sous-titrage ST' 501